Ça y est, ton site internet est enfin prêt et il y a quand même un problème. Le problème, c'est que tu n'arrives pas encore à te référencer correctement sur Google. Et ça, c'est normal parce que lorsque tu crées ton site internet, il faut un certain temps pour que ton site internet commence à apparaître dans les moteurs de recherche tels que Google. Ensuite, il va falloir que tu te positionnes sur ce qu'on appelle des mots-clés pour que justement les utilisateurs, quand ils écrivent ces mots-clés-là sur les moteurs de recherche, ils puissent trouver ton site internet. Et ça, il y a tout un travail justement de création de contenu pour justement pouvoir réussir à te positionner sur ces mots-clés-là et arriver dans les premières pages de Google lorsque les utilisateurs tapent ces recherches-là. Donc au début, c'est normal que ton site, si par exemple tu es fleuriste, c'est normal que quand les gens écrivent fleuriste, ton site n'apparaît pas. C'est parce qu'il y a d'autres gens qui se sont déjà positionnés sur ces mots-clés-là, sur ce mot-clé-là. Donc voilà, ton travail, ça va être de trouver une liste de mots-clés. Donc le but, ça va faire... En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer ensemble une liste de mots-clés et tu vas devoir créer du contenu justement sur ces mots-clés-là. Il faut savoir qu'une page que tu vas créer, une page sur ton site internet, va permettre de se référencer sur un seul mot-clé et pas plus. Une fois que tu seras référencé sur ce mot-clé-là, justement quand les personnes vont écrire cette recherche sur internet, ton site arrivera justement dans les premiers résultats de Google. Alors quand je parle de mots-clés, c'est simplement la phrase, en gros les quelques mots qu'écrivent les gens sur les moteurs de recherche. Donc par exemple, les gens peuvent rechercher, je ne sais pas, fleuriste à Bordeaux ou comment fabriquer un bouquet. Voilà, tout ça, ça c'est des mots-clés. Et le but, ça va être donc, comme je le disais, de se positionner sur ces mots-clés-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux critères justement pour choisir des bons mots-clés. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se générer une liste de mots-clés sur lesquels on va voir après comment se positionner sur ces mots-clés-là. Et ces mots-clés-là, enfin cette liste de mots-clés-là, il y a deux critères à respecter. Le premier, ça va être justement le volume de recherche. C'est-à-dire qu'on va chercher des mots-clés qui sont quand même assez recherchés. C'est-à-dire que si tu te positionnes sur des mots-clés que personne ne recherche, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que même si tu as un article qui est très bien optimisé et tout pour le référencement, si personne ne cherche ce mot-clé-là, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on cherche des mots-clés dont la recherche mensuelle est quand même assez élevée. Mais, 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 mais pas trop parce que justement, s'il y a trop de recherches, en général, c'est des mots-clés qui sont beaucoup recherchés et sur lesquels on n'a pas beaucoup de chance de se positionner. Et donc, ce qui amène à mon deuxième critère, en fait, ça va être la concurrence ou la compétition. En fait, ça va être le nombre de personnes qui sont déjà positionnées justement sur ce mot-clé-là. Donc, nous, en fait, ce qu'on va chercher, c'est le bon compromis entre un volume de recherche qui soit assez élevé et une concurrence qui soit assez faible. Donc, pour ça, il existe différents outils qui vont t'indiquer justement ces deux critères-là. Ces outils-là, moi, je te conseille d'utiliser donc Uber Suggest. C'est un site qui est gratuit. Alors, maintenant, ils ont, c'est limité en termes de recherche de mots-clés. Mais bon, tu peux te créer un petit compte. Je crois que ce n'est pas hyper, hyper cher. Mais voilà, il y a une première partie qui est gratuite. Tu peux commencer à regarder justement, de chercher tes premiers mots-clés avec ça. Après, il faut savoir que tous les outils sont payants. Donc, si tu débutes, voilà, va falloir un petit peu galérer. Va falloir faire des recherches sur plusieurs jours. C'est un petit peu la contrainte quand on n'a pas trop d'argent au début. Mais bon, voilà, c'est une solution qui est à moitié gratuite. Mais ça sera un bon point de départ. Donc, je te mettrai le lien d'Uber Suggest dans la description et tu peux commencer à regarder tes mots-clés ici. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser justement ce qu'on appelle les mots-clés. Donc, longues traînes. En fait, les longues traînes, ça va être une recherche qui va être composée de plusieurs mots, quatre à cinq mots. Par exemple, le mot-clé, comment fabriquer un bouquet de fleurs, ça peut être une longue traîne. On peut encore plus, ça peut être encore plus grand. Donc, on peut dire comment fabriquer un bouquet de fleurs avec uniquement des fleurs rouges. Voilà, ça, c'est une longue traîne qui est hyper précise. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, sur des longues traînes, il y a plusieurs avantages à ça. Le premier avantage, c'est que tu vas être très spécifique. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont chercher quelque chose de très spécifique. Donc, ça veut dire que quand tu vas créer justement ton contenu par rapport à ce mot-clé-là, tu vas avoir justement du contenu qui va être très spécifique et toucher donc des personnes qui ont une recherche très spécifique. Et le deuxième avantage à faire des longues traînes, c'est justement qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Si tu cherches, comme je disais, si tu cherches fleuriste, voilà, c'est quelque chose qui, déjà, c'est une recherche qui est très générale. Bon, fleuriste, c'est quoi ? Est-ce qu'on cherche un fleuriste pour acheter un bouquet ? Est-ce qu'on cherche le métier de fleuriste ? Voilà, c'est quand même assez général. Et c'est que ça va être très, très compliqué de se positionner sur ces mots-clés-là. Il va y avoir beaucoup de concurrence là-dessus. Donc, on va chercher ce qu'on appelle donc des longues traînes. Et justement, pour ça, tu peux utiliser aussi l'outil Answer the Public. Donc, Answer the Public, c'est un site qui va te, justement, par rapport à un mot-clé, va te donner un petit peu toutes les questions que les gens se posent le plus régulièrement à partir de ce mot-clé-là. Par exemple, si sur ce site web, tu mets bouquet ou bouquet de fleurs, il va te dire comment fabriquer un bouquet de fleurs ou où trouver un bouquet de fleurs. Enfin, voilà, il va te donner un petit peu les questions que les gens se posent. Et justement, cette façon de réfléchir, ça va être hyper intéressant parce que, enfin, sous forme de question, je veux dire, ça va être hyper intéressant parce que justement, les gens, quand ils ont un problème, ils vont chercher une réponse sur Google et souvent, ils vont la poser sous forme de question. Comment faire nanana quand on a ça ? Comment faire ci ? Pourquoi nanana ? Et toi, justement, ton but, ça va être de pouvoir venir écrire du contenu sur ces questions-là pour répondre aux questions des internautes et donc positionner justement ton tapage, soit de blog, soit de site internet dans les premiers résultats de Google. Justement, ce que tu vas faire pour avoir toute ta liste de mots-clés, c'est que tu vas écrire toutes les questions que les gens peuvent se poser par rapport à ta thématique. Si, voilà, je reprends mon exemple de fleuriste, tu vas écrire comment créer un bouquet, quelles sont les associations qui vont le mieux ensemble, les associations de fleurs qui vont le mieux ensemble. Voilà, tu vas faire toute une liste de questions. Et par rapport à ces questions-là, tu vas essayer justement d'en tirer un petit peu les mots-clés. Par exemple, je te reprends un exemple. Donc, quelles sont les associations de fleurs qui vont bien ensemble ? Tu peux essayer de regarder le mot-clé justement « associations de fleurs ». Voilà, donc ça, c'est de ta question. Tu vas essayer d'en extraire justement le mot-clé, les quelques mots-clés, enfin les quelques mots qui sont le plus important dans ta phrase. Et tu vas aller les mettre dans Uber Success et voir justement si la compétition, enfin si la concurrence est assez faible et si le volume de recherche est assez élevé. Moi, je te conseille au début de chercher des mots-clés dont le volume de recherche est entre 100 et 400. Voilà, ce n'est pas la peine d'aller au-dessus. Ce n'est pas la peine de chercher du 10 000, du 5 000. Ça va être très compliqué au début de se positionner là-dessus. Et au niveau de la concurrence, cherche moins de 20 ou même moins de 15. Au-dessus de 15, au tout début, ça va être assez compliqué pour toi de se positionner. Donc voilà, il faut que tu trouves un ratio. Je te dis, première étape, tu fais toute ta liste de questions. Deuxième étape, tu extrais justement le mot-clé, enfin le ou les mots-clés importants de ta question. Et tu vas voir sur Uber Suggest la compétition et le volume de recherche. Et à partir de ça, alors les mots-clés qui sont trop concurrentiels ou c'est trop compliqué, tu les sors. Et justement, ton but après, ça va être d'écrire des articles ou du contenu justement sur ces mots-clés-là. Alors justement, c'est la deuxième partie de comment on peut référencer son site sur Google. C'est une fois qu'on a fait toute cette partie justement de recherche de mots-clés, il va falloir qu'on crée du contenu sur ces mots-clés-là. Donc le but, enfin le plus facile en fait, ça va être de créer justement une page ou un article de blog qui traite de cette question-là. Alors, il y a plusieurs critères justement qui vont faire que ton article va bien se référencer. Donc ces critères, on va les voir ensemble. Le premier critère, c'est que le mot-clé que tu auras choisi doit se retrouver plusieurs fois dans ta page. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la règle des 1%. Donc c'est-à-dire que si tu as 1000 mots dans ton article, ton mot-clé doit se retrouver donc 1%. Donc sur 1%, ça veut dire 10 fois. Ça veut dire que sur 1000 mots, ton mot-clé doit se retrouver 10 fois. Ça, tu peux le faire pour tout. Quand tu passes à 1500 mots, 2000 mots, voilà. Ton mot-clé, tu dois le mettre plusieurs fois, tu dois le répéter dans ta page. Ensuite, ce mot-clé, il doit aussi apparaître dans les titres. C'est-à-dire que tu l'as sûrement vu comme quand tu fais un document Word. Quand tu écris justement du texte, tu vas mettre un grand titre général. Puis après, tu vas mettre des sous-titres dans ton texte et dans ton contenu. Et après, tu vas mettre tes paragraphes. Justement, ce mot-clé doit apparaître dans les titres. Ça, c'est hyper important. Et au maximum, le plus près du début. Donc bon, si ce n'est pas le plus près, ce n'est pas grave. Mais Google préfère quand c'est le plus près du début de la phrase. Ensuite, ton mot-clé doit apparaître dans ce qu'on appelle la balise Meta Title. Donc, cette balise-là, c'est en fait quand tu vas le voir, quand tu écris Pampines Recherche sur Google, tu vas voir justement, il va y avoir le titre dans les résultats. Il va y avoir le titre et en dessous, une petite description. Et justement, ce titre-là en bleu sur Google, c'est justement la balise Meta Title. Alors, rien de bien compliqué. Si tu utilises par exemple WordPress, tu peux installer le plugin Yoast SEO. Et voilà, avec ce plugin-là, justement, c'est pas mal parce que tu mets justement ton mot-clé dans un des champs. Enfin, tu mets ton mot-clé quelque part. Et lui, il va te dire justement tous les critères qu'il faut prendre en compte. Donc, tu auras un petit indicateur sous forme de feu vert, orange, rouge avec les critères à respecter. Et justement, ça, ça t'aide pas mal. Et justement, tu as un champ où tu dois écrire ta balise. Enfin, tu dois écrire justement ce qu'on appelle la Meta Title. Donc, voilà, ce n'est pas technique du tout. C'est juste simplement un champ d'un formulaire à remplir. Donc, ça, voilà. C'est hyper important aussi que ton mot-clé apparaisse justement dans ce title. Ce title, tu le trouves aussi en haut de l'onglet. Donc, quand tu es en haut sur ton navigateur, quand tu as tous tes onglets, c'est justement aussi le titre qui va se retrouver ici. Donc, ça, au niveau contenu textuel, c'est les seuls critères qu'il faut respecter. Enfin, qu'il faut justement mettre en avant sur son site internet. Et après, il va y avoir aussi tout ce qui est images. Donc, ça, c'est important. Ça va être hyper important de rajouter des images. Déjà, simplement parce que justement, ça rend ton texte plus lisible. On va dire, voilà, avoir une petite image, ça permet aussi d'espacer un petit peu, de faire respirer le texte. C'est plus visuel. Et aussi, ça te permet de te positionner sur Google Images. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas forcément, mais les gens, ils vont regarder aussi les images sur Google Images. Et ton image peut se retrouver. Les gens vont cliquer, ils vont aller sur ton site internet. Donc, ça peut aussi t'aider. Alors, sur les images, il y a aussi plusieurs critères. Ton mot-clé, il va falloir que tu le mettes dans le nom de l'image. C'est-à-dire que ton image, souvent, je vois des gens qui mettent le titre de l'image, c'est c983.png. Voilà, ils mettent l'image directement. Alors, ça, il ne faut pas le faire. Et justement, il faut que ton mot-clé arrive, soit le nom de ton image. Donc, par exemple, si ton mot-clé, c'est référencement sur Google, tu vas écrire référencement-sur-google.jpg. Voilà, .png, enfin, le nom de ton image, en fait. Donc, ça, c'est hyper important. La deuxième chose, ça va être aussi que ton image ait une description alternative. Donc, description alternative, c'est hyper important parce que justement, si ton image, à un moment, il y a un problème sur l'image, Google va écrire ce texte-là. C'est aussi pour les personnes malvoyantes. Donc, les personnes malvoyantes, elles vont avoir, en fait, quand elles vont regarder un site web, elles vont avoir justement un format spécifique. Et ça va être que du texte. Donc, c'est une liseuse, en fait, qui va leur lire le texte. Et s'il n'y a pas ce texte alternatif sur l'image, elle ne pourra pas justement lire ton image, enfin, voir ton image, tout simplement. Donc, elle ne pourra pas voir la description de l'image. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle la description alternative. Donc, avec WordPress, dès que tu mets une image, justement, tu verras qu'il y a le petit truc texte alternatif. Donc, ça, il faut bien le remplir. Et justement, tu peux aussi remettre ton mot-clé dans le texte alternatif de ton image. Et le dernier critère sur les images, ça va être aussi qu'elles aient de réduire. Donc, là, on n'est plus vraiment sur le mot-clé, mais de réduire la taille. Ça, ça joue aussi beaucoup sur le référencement. Des fois, tu télécharges des images. Elles ont une taille. Donc, si tu fais clic droit propriété, tu verras, tu as un nombre de pixels fois un nombre de pixels. Et donc, des fois, tu as des images qui font, je ne sais pas, à 3 800 pixels par 2 500. Je ne sais pas. En fait, ça, c'est énorme. Ce qu'il faut faire, c'est les réduire. Des images qui ont une largeur de 1 200 pixels sur le web, c'est largement suffisant. Donc, avant de mettre ton image sur ton site internet, pense à la redimensionner. Qu'elle ne soit pas trop grosse, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, plus une image est lourde, plus ça prend du temps à charger ta page. Et ça, ça pénalise ton référencement. Donc voilà, il faut qu'elle ait une taille qui soit correcte. Je veux dire, 1 200 pixels de large, c'est largement suffisant. Donc ça, tu peux le faire avec des outils comme Paint. Tu peux redimensionner ton image ou directement, par exemple, dans WordPress. Une fois que tu as mis ton image, tu as la possibilité aussi de la redimensionner. Voilà, donc c'est à peu près tout au niveau des critères pour justement se positionner sur Google. Donc, tu l'auras compris. Il va falloir que tu écrives du contenu. Donc, c'est du travail qui est un petit peu long. Mais c'est hyper important. Et il faut savoir que justement, quand tes contenus vont être référencés sur Google, après, voilà, c'est un gros travail qui est fait. Et ça va attirer beaucoup, beaucoup de monde sur ton site web. C'est un petit peu le point d'entrée. Et voilà, tu l'auras compris, les mots-clés, c'est hyper important. Donc, première étape, c'est lister les questions que les gens vont se poser par rapport à ton sujet, par rapport à ton site web, à ta thématique. De ces questions-là, c'est en extraire justement les mots-clés, enfin le mot-clé. Ensuite, tu vas aller vérifier sur des sites comme Uber Suggest, la compétition, enfin la concurrence et le volume de recherche de ce mot-clé. S'il est intéressant, tu vas devoir écrire un article. Dans cet article-là, il va falloir écrire plusieurs fois ce mot-clé. Moi, je conseille aussi que ton article fasse au moins 1500 à 2000 mots minimum. Voilà, pour se positionner, ça va être le minimum. Et donc voilà, répéter ton mot-clé, le mettre dans les titres et aussi le mettre dans les images. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que ça t'aura déjà donné des pistes pour commencer à réfléchir à ta stratégie de référencement, que ça pourra t'aider pour améliorer ton site et attirer justement plus de personnes. Si tu es intéressé pour justement créer ton site internet, je t'offre une formation de une heure dans laquelle justement je t'explique comment créer ton site internet. Et tu peux aussi retrouver un lien vers mes emails que j'envoie plusieurs fois par semaine. C'est des emails privés avec du contenu exclusif que je ne poste pas sur mon blog ni sur YouTube. Et donc, ça te donnera aussi des conseils supplémentaires pour gagner en visibilité sur le web et attirer justement plus de clients sur ton site internet. Donc, si ça t'intéresse, le lien, c'est donc le deuxième lien vers mes emails secrets, tu peux le récupérer et je t'enverrai des emails très prochainement. Je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao !